Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo, une petite vidéo dans laquelle je vous présente quelques plantes qui ont du rose sur leur feuillage. J'ai décidé de ne pas vous montrer toutes les plantes sur lesquelles il y a un petit peu de rose sur leur feuillage, sinon ça risque de durer trois plombes. J'ai fait une petite sélection de plantes, la plupart sont plutôt connues, d'autres un petit peu moins. Enfin voilà, j'ai essayé d'un petit peu varier les genres. Vous allez me dire pour certains que je me fous un peu de vous, surtout pour la première, mais je vous jure qu'il y a du rose sur leur feuillage. Voilà, donc voici ma petite sélection. Je vais commencer par un petit Syngonium, un Syngonium Milk Confetti. Je vous mettrai le nom exact ici qui sera un peu plus complet que ce que ma mémoire peut vous donner. C'est un Syngonium que j'ai acheté il y a très peu de temps, je vous le montre ici. C'est peut-être celui qui est un petit peu le moins gracieux de ma collection, puisqu'il a une petite feuille abîmée, il est encore très petit, enfin voilà, il n'a pas énormément de rose. Il a quelques petites tâches, c'est sa caractéristique, c'est que quand il pousse, il a quelques petites tâches un petit peu roses. Alors c'est un Syngonium, moi, que j'ai acheté chez Sous la Canopée, un petit magasin belge dont je vous parle très souvent. J'ai laissé une feuille qui est abîmée parce qu'elle contient un petit peu plus de rose que les autres. Vous allez me dire, c'est facile vu que les autres contiennent 2 mm de rose. Pour le moment, c'est un petit peu sain, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Le Milk Confetti, je n'en rêvais pas particulièrement. Et en fait, quand je l'ai vu tout seul, abandonné chez Sous la Canopée, je lui ai dit, mais mon pauvre ami, tu as envie de rejoindre ma collection. Il a rejoint ma collection. Là, pour le moment, je le mets sous une cloche parce que, comme je vois qu'il a une feuille abîmée, je me dis qu'il n'est peut-être pas dans un super état. Je lui donne du coup une certaine humidité que j'essaie de l'aérer, évidemment, régulièrement. Donc voilà, pour celui-là, c'est une plante qui, en grandissant, un petit peu plus de rose, ça dépend un peu les variétés, mais qui aura, je pense et je l'espère, un petit peu plus de rose parce que c'est ça, sa particularité, c'est ces petites tâches, le côté confetti qui est très très mignon. La deuxième plante que j'avais envie de vous présenter, c'est la Tradescantia nanouk. Alors, j'ai plusieurs misères dans ma collection. J'ai décidé de vous présenter celle-ci parce que c'est une plante que j'ai déjà rachetée. Je l'ai déjà achetée en grand et je l'ai bouturée, bouturée, bouturée pour la distribuer un petit peu autour de moi. Et la mienne, en fait, a fini par avoir des trips. J'ai l'impression qu'elle va un petit peu mieux chez certaines personnes à qui je l'ai offerte. Et la mienne a chopé des trips, du coup, je pense que je dois m'en être débarrassée ou alors aller dans l'hôpital de plantes, comme d'habitude, je ne sais plus. Mais j'ai décidé d'en racheter une. Alors, c'est une plante un petit peu capricieuse, je trouve, la misère nanouk, en tout cas chez moi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle fait facilement des petites tâches brunes. Alors ici, ce n'est pas vraiment encore le cas, mais quand elle l'a poussée, ma dernière plante, elle a commencé à faire des petites tâches brunes. J'étais un petit peu frustrée parce que je la trouve très très jolie. Quand elle grandit, elle fait des feuilles un petit peu plus grandes. Enfin, ça dépend aussi, évidemment, de la luminosité qu'elle a. Mais c'est vraiment une plante très gracieuse avec du rose un peu même violet. Ici, c'est plus violet, mais d'habitude, en fonction de la lumière toujours, le rose est parfois plus pâle et parfois plus foncée. En tout cas, je la trouve très très belle. Et c'est vrai que quand je la vois dans des collections en tant que grand plan, je trouve ça toujours splendide. Chez moi, elle n'est pas splendide, mais bon, voilà, c'est une petite crottin pour le moment. Donc voilà pour la Tradescantia Nanouk. Celle-là, vous la connaissez certainement. Elle faisait partie de, je pense, beaucoup de wishlist il y a à peu près un an, un an et demi. Depuis, ça s'est un petit peu calmé, j'ai l'impression, dans les collections. Il s'agit de la Philodendron Pink Princess. C'est un Philodendron absolument magnifique qui a des panachures, qui a vraiment des feuilles un petit peu roses, enfin tout à fait roses. C'est ça qui fait son charme. La mienne est assez incroyable. En fait, j'en avais une première pour vous raconter l'histoire de la Pink Princess dans ma collection. J'en avais une première que j'avais achetée chez, je crois que c'est chez Agave, un magasin également belge. Et je l'avais achetée un petit peu abîmée. Et donc, j'avais réussi à l'avoir à moitié prix. Mais déjà, à l'époque, à prix plein, elle faisait plus de 70 euros. Cette toute petite crotte que j'avais achetée valait 70 euros et je l'avais eue à moitié prix parce qu'elle était effectivement abîmée. Elle a beaucoup peiné dans ma collection. Je pense qu'elle est présente dans mon premier plan de tour. Bon, j'ai un peu honte de ce premier plan de tour, mais bon. Et en fait, cette Pink Princess a grandissé très lentement. Il y avait vraiment un souci avec cette plante. Je pense que dès le départ, elle avait très peu de racines. Du coup, elle a eu plein de problèmes, cette Pink Princess. Là, je l'ai mise en eau depuis quelques mois. Elle m'a fait une nouvelle feuille. Elle va de nouveau mieux, mais ça a pris du temps. Et entre-temps, j'en ai acheté une autre sous la canopée. Et depuis, en fait, comme beaucoup de plantes, au fur et à mesure du temps, son prix est descendu. Et celle-là, je l'ai achetée à 11 euros. Alors, elle était un petit peu plus petite que ça, mais je l'ai achetée à 11 euros, quoi, les gars. Enfin, voilà, comment vous dire ? Et 11 euros, alors qu'elle était quand même plus grande que celle que j'avais achetée il y a deux ans. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Oui, bon, c'est un peu frustrant, mais en même temps, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça avec les plantes. Et en fait, depuis que je l'ai achetée, elle m'a déjà fait deux nouvelles feuilles. Donc, celle-ci, qui n'a pas beaucoup de rose. Mais elle en a quand même. Et celle-ci, qui, je pense, a un petit peu plus de rose, elle a été vraiment très vite. En tout cas, sa feuille ici est absolument magnifique. C'est vraiment très, très beau. Elle, elle est vraiment contre la fenêtre. Une fenêtre qui n'a pas de soleil direct, bien sûr. Mais elle se plaît super bien. Et je suis trop contente, franchement. Toujours dans le genre, je me fous un peu de vous. Il y a la fameuse Oya tricolore. Il me semble que c'est la Oya carnoza tricolore. Alors, c'est une plante que j'avais achetée bébé sur un site qui vend des plantes bébé. C'est celle-ci. Et vous allez me dire, mais je ne vois pas de rose sur ta plante. Bien, là, en ce moment, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est une plante qui propose des petites teintes roses. Parfois, c'est plus rose. Enfin, voilà. Parfois, il y a plus de rose. Parfois, un petit peu moins. Par exemple, ici, en ce moment, tout est vert. Et c'est vrai que là, en ce moment, il ne me fait pas trop de rose. C'est le vert qui prend le dessus. Ici, les nouvelles feuilles, il y a un petit peu du rouge. Ouais, ce n'est pas fou au niveau du rose. Ce n'est pas très grave. Je pense que je vais... Ah si, il y en a encore un tout petit peu de rose ici. Mais bon, moi, je vous ferai un petit close-up comme ça. Vous verrez. Bon, là, ce n'est pas évidemment splendide. Mais je crois que je vais vous mettre en barre d'infos des petites photos sur des comptes de plantes que j'aime bien. Des petites photos où vous voyez vraiment ce que ça peut donner dans une collection. C'est vrai que c'est aussi une plante que je n'ai pas forcément beaucoup entretenue. Je l'ai un petit peu délaissée, un petit peu oubliée. Donc, elle a poussé quand même plutôt lentement. Ce n'est pas une surprise si vous me suivez, notamment sur Instagram. Il y a vraiment une plante qui est vraiment carrément rose dans ma collection. C'est celui-là. C'est le Syngonium Podophyllum Neon Robusta, il me semble, pour sa variété. C'est une plante carrément avec des feuilles roses. Franchement, je la trouve magnifique. Je vous ai dit, moi, elle se porte bien depuis que je l'ai mise dans ma serre. J'ai une petite serre, vous savez, la serre Socker de chez Ikea. Et je ne crois pas que je vais l'enlever de cette serre parce que j'ai l'impression que le taux d'humidité lui plaît bien. La luminosité de l'endroit où se situe est parfaite puisqu'elle me fait des belles feuilles roses. Alors, je sais que parfois, ça peut être un petit peu plus rose. Ça dépend vraiment de l'emplacement, en fait, où vous la mettez, selon le degré de lumière. Là, je l'aime vraiment comme elle est. Donc, je vais, je pense, effectivement, la laisser dans sa serre. Mais j'en suis vraiment ravie de cette plante. Je la trouve pas trop compliquée à entretenir. En tout cas, là, comme elle est dans la serre, j'ai pas grand-chose à faire. De temps en temps, la rosée, en plus, elle montre quand elle a soif et ses feuilles penchent un petit peu. Donc, c'est très évident, je trouve. D'ailleurs, j'ai une autre Syngonium qui n'est pas du tout en Syngonium rose et qui se plaît un petit peu moins parce qu'elle est à l'extérieur de ma serre. Et je pense clairement à ce que le seul changement qu'il y a par rapport à celle-ci, c'est le changement d'humidité. Donc, je pense que c'est vraiment une plante qui est sensible à tout ce qui est humidité. Donc, s'il lui en manque, eh bien, elle va facilement avoir des feuilles pas contentes avec un petit peu des bords secs. Enfin, voilà, ça, c'est un petit peu les plantes capricieuses. Mais en tout cas, celle-ci se plaît vachement bien. Donc, j'en suis super contente. Je l'ai achetée beaucoup plus petite. Et je crois que c'est la troisième de cette variété-là que j'ai. Et depuis qu'elle est en serre, comme je vous l'ai dit, elle se porte super. Et je vais terminer avec deux plantes que je vois effectivement jamais nulle part. Il y en a d'ailleurs une des deux que vous avez vue dans ma vidéo. C'est six plantes que personne n'aime sauf moi. Voilà. La première des deux dernières, c'est dans la même variété. Ce sont deux aglaonemas. Nous avons l'aglaonema prosperity. C'est une très, très belle plante. Je vous l'ai déjà dit, je trouve que ça dommage de ne pas les voir dans les collections. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas trop le feuillage. Certes, le feuillage était très joli, mais au niveau de la forme et du port de la plante, ils n'aimaient pas trop. C'est marrant parce que moi, j'adore justement. Et il y a d'autres plantes comme ça dont je n'aime pas trop le port, mais que tout le monde adore. Et moi, c'est un peu l'inverse de l'aglaonema. Je trouve ça vraiment magnifique. Il va dans tous les sens. Celui-ci, le prosperity, il a vraiment du rose. C'est magnifique. Enfin, vraiment, ici, les feuilles carrément roses. Enfin, si vous aimez les plantes roses, je vous conseille vivement. Je trouve ça vraiment très simple au niveau de l'entretien. Je vais vous faire des close-up. J'en ai une avec la moitié rose, moitié verse. Enfin, c'est super beau, quoi. J'adore. Elle a super bien poussé en plus de piquer les chez moi. Franchement, là, c'est vraiment une plante... Je ne comprends pas qu'on la voit nulle part alors qu'elle est plutôt facile à trouver. Je l'ai encore vue en magasin, là, dernièrement. Et la toute dernière, je vous l'ai déjà montré. C'est la Aglonema Pink Star. Donc, vous voyez, en fait, elle a des... Une teinte... La nouvelle feuille a une teinte très, très rose. Et là, ça tire plus vers le fuchsia, voire le rouge. Je sais qu'elle a la version Pink Princess également. Elles n'ont pas tout à fait la même couleur. Moi, je pense avoir la Pink Star, même si j'ai acheté la Pink Princess. Je pense qu'il doit y avoir une erreur sur le site. Et c'est une plante qui est vraiment très jolie. Enfin, vous voyez, je pense que c'est plus clair. Et elle a un petit peu poussé depuis la dernière vidéo. Je vous l'ai montré. Donc, je suis super contente de cette plante. Donc, voilà une plante rose qui me plaît bien. C'est vrai qu'elle est rose de manière un peu plus évidente que celle-ci. Où je vous montre un truc qui n'est même pas rose. C'est honteux. Mais j'ai eu tout un moment où elle avait été très belle, feuille rose. Mais là, je l'ai un peu abandonnée. En plus, elle a des cochenies en ce moment. Donc, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est vrai que j'ai encore d'autres plantes avec du rose. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous ferai peut-être une deuxième partie. Alors, avec ces plantes qui ont parfois des nervures roses. Je pense à une plante qui est verte avec le bord complètement rose. Je vous montrerai celle-là à l'occasion. Si ça vous intéresse, du coup, je vous mettrai une deuxième partie à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi des vidéos avec d'autres couleurs. Est-ce que tu as des plantes bleues ? Bah, oui, j'ai des plantes avec du bleu. D'accord ? Bon, un peu des teintes bleues. On ne va pas exagérer. Ce n'est pas bleu non plus. Mais des teintes argentées bleues, là. Je peux faire aussi les plantes avec du orange ou avec du rouge. Voilà, ça me plairait bien. Ou alors, des plantes avec les variations blanches. Mais là, il y en a une flopée, quoi. Ou les plantes avec du jaune. Bah, celles qui ont des feuilles abîmées, en soi. Non, je rigole. Mais les plantes type celles-là. Bon, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, ce type de plantes. Ça permet de montrer aussi la collection, ma petite collection de plantes, en attendant d'avoir un plan de tour. Parce qu'avant que je puisse faire un plan de tour, franchement, il faut beaucoup de courage et beaucoup de temps. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo que vous allez voir sur la chaîne, bah, je ne sais pas, en fait. J'avais prévu de vous faire un unboxing de ma commande Nelumbo Garden. Mais elle n'a toujours pas été envoyée. Donc, je ne sais pas encore vous montrer cette commande. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire les types de vidéos que vous avez envie de voir sur la chaîne. Je suis toujours demandeuse de conseils et de propositions. de vidéos parce que je ne vais pas faire que des vlogs non plus. Enfin, voilà. Que ce soit un petit peu varié. Voilà, voilà. Merci beaucoup. A bientôt.